Bonjour à tous, nous sommes dimanche 18 novembre, c'est parti pour un petit tour à Lidl de Choisis-le-Roi. Vous êtes bien sur la chaîne de mes secrets de nana, N-A-N-A comme la nana, et je m'appelle Razika. Alors quelquefois le dimanche, je vous fais l'arrivage du lundi, mais comme demain il devait y avoir des jouets, je ne sais pas ce qui va être mis à la place, mais de toute façon je vous referai une vidéo demain matin. Alors comme les produits sont en train d'être mis en bac, je ne pourrai pas vous communiquer les prix, je vous les donnerai dès demain, comme ça au moins vous aurez déjà une vision de ce que vous pouvez trouver demain. On a un lot de 3 passoires en acier inoxydable. On a des couteaux de cuisine. Alors je rappelle parce que beaucoup se sont posé la question à propos des jouets, puisqu'ils étaient dans les catalogues, il faut savoir que les catalogues sont imprimés longtemps avant l'arrivage en magasin. Donc il y a plusieurs lots, il y a celui-là, le couteau à fromage, il y a aussi, j'ai vu un autre grand couteau de cuisine. Alors il y a les 7 de table, je veux dire spéciales, faites de fin d'année, donc il y a le rouge rectangulaire comme ça, et puis il y en a un autre rond gris. Je vous montrerai plusieurs modèles demain. Il y a aussi les planches à découper, il y en a deux, il y a les deux petites et puis la plus grande. Tiens, une petite nouveauté, les jumelles, 10 x 50. On va avoir aussi des petites lampes torches. On a le retour des lunettes de lecture. Donc il y a 1, 1,5, 2, 2,5 et 3. Alors je ne sais pas comment savoir exactement la taille qu'il faut. Je pense qu'il faudrait peut-être demander à un opticien. Ou si vous savez, vous, mettez-le en commentaire comment choisir sa paire de lunettes. Alors c'est des lunettes de lecture. Donc si vous avez des problèmes aux yeux, il faut vraiment aller voir un ophtalmo. Mais si c'est, je pense, juste un souci de lecture, vous pouvez prendre ce genre de lunettes. Toujours demander conseil à votre médecin, moi je ne suis pas ophtalmo. Et je vous dis ça parce qu'en fait, parfois un petit mot peut en cacher un autre. Donc il vaut mieux être sûr. Donc il va y avoir la meuleuse d'angle, la futeuse. Polisseuse et rénovation sans fil. On a les... Alors ça c'est pour poncer. Il y a la perceuse visseuse sans fil. Par contre celle-ci, elle était dans le catalogue. Par contre il y aura bien les vêtements enfants. Je dis bien enfants. Donc il y a les collants. Il y a la barre de sécurité. Je sais que l'une de vous l'attendez. Je suis contente parce que du coup, elle pourra se la procurer. Donc c'est une barre de sécurité pour protéger les escaliers ou mettre d'une porte, par exemple, je donne toujours le même exemple, au niveau de la cuisine. Comme ça quand vous cuisinez, vous êtes tranquille. Vous pouvez non seulement avoir une vision sur votre enfant et laisser la porte ouverte juste avec la petite barrière. Au niveau des tâches, je vois minimum 73 centimes, maximum centimètres. maximum 80 centimètres. Les chaussettes anti-dérapants. Tiens pareil, dans le groupe, quelqu'un avait demandé si elles seraient bien là. Ils sont bien là. En fait c'est tout ce qui est vêtements, enfin chaussettes adultes qui ne sont pas essentielles. Bon, pas de polémique sur ce qui est essentiel ou pas. En commentaire, c'est comme ça. Ensemble en velours pour bébé. Il y a plusieurs couleurs. On a les t-shirts manches longues bébé. 12-24 mois. Les petits, ils sont sympas ceux-là. Les petits pantalons molletonnés. Les bavoires bébé. Six sauteuses sans fil. Les tenailles. Alors comme j'expliquais, les arrivages du lundi sont parfois mis la veille. Pour faciliter certaines tâches. Par contre, si vous avez un Lidl d'ouvert à côté de chez vous, vous pouvez toujours jeter un oeil. Mais je ne peux pas vous garantir qu'il y aura forcément ces articles-là aujourd'hui. Puisqu'il y en a qui attendent le lundi matin pour les mettre. Bon, en attendant que tout soit mis dans les bacs. On va faire un petit tour sur ce qu'il y a côté cuisine. Ce qui reste côté cuisine. C'était un arrivage de la semaine dernière. Donc avec la plaque d'induction à 31,99€. On a la cocotte en fonte d'aluminium. Alors je dois vous avouer que celle-là, j'ai hésité à la prendre. Puisque je l'ai vue, c'est vrai que comme je vous dis des fois, quand on voit le carton et quand on voit les ustensiles en vrai, entre guillemets, c'est pas pareil. Et je l'ai vue dans un des Lidl et vraiment elle est très bien. Je me suis tâtée à la prendre et puis j'ai dit non. J'en ai déjà une. Donc 22,99€. Puis je n'avais pas vu que, vous voyez au niveau du couvercle, il y a un petit diffuseur d'arômes pour un dosage fin et homogène des épices. Vous voyez, c'est un petit plus là. Donc là, vous pouvez mettre vos épices, etc. La plaque de décongélation, donc j'ai fini par en prendre une. Je vous dirai après ce que ça donne quand j'aurai décongelé des aliments. 7,99€. Donc c'est une planche qui permet de décongeler et de garder en bon état, on va dire ça comme ça, les aliments. Donc ça permet de ne pas avoir, voilà, vous savez, une viande avec plein de petites glaces comme ça. Mais comme je vous disais, si vous avez la mise sous vide, plus ça, je pense que vous récupérez des aliments comme si vous veniez de les acheter. Reste encore des friteuses à 34,99€. Donc c'est la fameuse friteuse avec 3 bacs, enfin 3 paniers. Donc bien sûr, soit vous mettez les 2 paniers, soit vous mettez le grand. Alors l'avantage d'avoir 2 paniers comme ça séparés, c'est qu'on peut faire cuire des frites et des beignets ou autre chose. Ou 2 sortes de frites, tout simplement. Le blender Cook & Mix, c'est un blender chauffant qui permet de faire des soupes en un temps record. Donc il suffit juste d'éplucher et de couper vos légumes. Et il va vous cuire les aliments et en même temps, après vous les mixez. 49,99€. Et puis vous pouvez aussi choisir la texture. Vous pouvez soit laisser des morceaux, soit faire des veloutés. Vous pouvez aussi faire des compotes. Les faits tout, 11,99€. Il reste encore quelques Monsieur Cuisine. Il en reste 6 exactement. Je me souviens quand j'étais venue à ce moment-là, il y en avait plein. 329€. Moulins et épices. Sel ou poivre, 7,99€. Je sais que vous êtes beaucoup à chercher aussi du papier cadeau. Là il y en a un, le rouleau est à 99 centimes. Il reste aussi des aspirateurs robots de la marque Vileda, 99,99€. C'est les fameux robots qui aspirent tout seuls. Alors celui-là il est simple parce que je sais qu'il y en a qu'on peut programmer et tout. Celui-là on ne peut pas le programmer. Il reste quelques accessoires cosmétiques avec les pinceaux et puis cet ensemble. 2,99€. Tu sais je ne me souviens même pas avoir vu cet arrivage. Le gobelet, bol ou couvercle. Donc gobelet mélangeur. Entier claboussure à 2,49€. Donc il n'y en a qu'un. Parce qu'au début moi je pensais qu'il y en avait plusieurs. Non il n'y en a qu'un. En fait ça c'est le couvercle qu'on peut soulever. Il reste des bouilloires de cette collection. 21,99€. On a aussi ces grippes. Pareil c'était la collection avec des couleurs pastels. 21€. Pardon pas pastels. Des couleurs bien colorées plutôt. 21,99€. Il reste encore quelques accessoires de cuisine. A 2,49€ l'unité. On a aussi les socles pour les mettre dedans. Donc à 2,49€. Donc c'est un socle pour mettre 6 ustensiles. Tiens, quelqu'un me demandait ce matin par rapport aux plastifieuses. Là il y en a encore. Elles sont à 22,99€. Je trouve qu'elles ne sont pas chères. Donc elles existent en blanc et en noir. Le petit plus c'est qu'elles font A3 et A4. Contrairement à d'autres plastifieuses qu'on trouve dans d'autres enseignes. Qui ne font que du A4. Alors moi il y a un balai qui me fait un peu de l'oeil. C'est celui-là. Donc il est arrivé dans les rayons il y a quelques semaines. En fait c'est un balai vapeur. Il est à 59,99€. Il fait plusieurs surfaces. Donc parquet, carrelage, moquette. Et voilà je suis tentée. Mais voilà je ne me suis pas encore décidée. Je pense que je vais me décider quand il n'y en aura plus en rayon. Comme d'habitude. Et en fait ce qui m'a fait... Enfin ce qui m'a donné envie de le prendre. C'est aussi tous les avis positifs que j'ai vus. Il paraît qu'il nettoie super bien. Voilà. 59,99€. De toute façon tout ce qui est vapeur en général ça nettoie très bien. Ça enlève très bien tout ce qui est saleté. Ça décolle la saleté. Et puis c'est très hygiénique. Il y a aussi cette douchette multifonction avec la barre de douche. A 12,99€. Et au niveau des gris peints, on a une autre couleur moins colorée. On l'a aussi en blanc, en rouge et en noir. Alors moi j'ai eu la chance cette semaine de me voir offrir le noir par une de mes amies. Que je remercie puisque le mien était en fin de vie. Je l'avais depuis très très longtemps. Mais il était en fin de vie. Donc elle m'a pris un noir comme ça. Et je ne l'ai pas encore testé. C'est toujours comme ça. On me dit toujours qu'on en voudrait un et tout ça. Donc le sien, on rend un peu la... Le mien, il grillait moins bien. Il grillait moins bien. Il avait un petit souci mais il fonctionnait quand même. Donc du coup, je ne l'ai pas échangé. Mais du coup, on m'en a offert le noir. Alors je crois en plus qu'il était en promotion. Enfin c'était les single day. Je crois qu'il était à 14,99 euros. Après là, je ne sais pas le prix. Je ne sais pas à quel prix il est resté. Il a le tiroir pour les miettes. Et puis aussi, il a le petit socle pour mettre tout ce qui est croissant. Petit pain pour réchauffer. Je reviens juste sur les planches à découper. Parce que du coup, elles ont toutes été mises dans les bacs. Voilà, donc je vous ai dit, je vous retrouve demain matin pour vous donner les prix de certains articles. Enfin de tous les articles au début. A retenir, et la question c'était ça. Il y a bien tous les vêtements, petits vêtements pour enfants. Enfin plutôt pour bébés. Et voilà. Mais malheureusement, il n'y a pas l'arrivage de jouets. Donc j'espère qu'ils seront là après le déconfinement. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Voilà, plein de gros bisous. Je vous dis à demain.